Pour grandir, un arbre puise ses ressources dans l'atmosphère et dans le sous-sol. Creusons un peu. Les racines captent l'eau qui circule sous nos pieds, dans laquelle sont dissous des sels minéraux. Ce sont des éléments nutritifs indispensables à la croissance de l'arbre. Eau plus sels minéraux constituent ce qu'on appelle la sève brute. C'est un petit peu comme si l'arbre avait fait son marché. Maintenant, il faut transformer le produit. La sève brute remonte donc le long du tronc, à travers de petits vaisseaux, jusqu'à la feuille. C'est la cuisine. Dans les casseroles, il y a déjà du CO2, le fameux dioxyde de carbone, puisé par la feuille dans l'atmosphère. Pour cuisiner, il faut de l'énergie. La chlorophylle de la feuille va puiser de la lumière. Cette énergie est suffisante pour transformer le CO2 en glucose, une sorte de sucre. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous mélangez avec les sels minéraux et vous obtenez de la sève élaborée qui repart dans les tuyaux pour alimenter le tronc, les branches, les feuilles et les racines. Au passage, la feuille a produit de l'oxygène, ce qui ne gâte rien, bien au contraire. Et puis, la feuille a produit de l'oxygène, ce qui ne gâte rien, bien au contraire. Et puis, la feuille a produit de l'oxygène, ce qui ne gâte rien, bien au contraire. Et puis, la feuille a produit de l'oxygène, ce qui ne gâte rien, bien au contraire.